Ce lundi 23 septembre, j'entame une grève de la faim, méthode extrême, mais je suis certaine que dans la situation où je me trouve, c'est la seule solution. La direction de la colonie pénitentiaire refuse de m'entendre, je ne renoncerai pas à mes revendications, je n'ai pas l'intention de rester sans rien dire et de regarder sans protester les gens tombés d'épuisement, réduits en esclavage par les conditions de vie qui règne dans la colonie, j'exige le respect des droits de l'homme et que nous soyons traités comme des êtres humains et non comme des esclaves. Je suis arrivé ici il y a un an, à la colonie pénitentiaire numéro 14 du village de Partes, c'est-à-dire en Sibérie. Le règlement y est le plus sévère, les journées de travail les plus longues et quand vous partez pour la mort de vie, on vous dit adieu comme si vous partiez au supplice. Jusqu'au moment des adieux, au dernier moment, chacune espère peut-être, quand même, ce ne sera pas la mort de vie, peut-être que j'y échapperai. Eh bien, je n'y ai pas échappé et à l'automne 2012, je suis arrivé dans cette région de Caen sur les bords du fleuve Partes. J'ai été accueilli par la voix du vice-directeur en chef du Caen, le lieutenant-colonel Kuprianov, qui exerce le commandement dans cette colonie. Il me dit aussitôt, sachez que sur le plan politique, je suis un staliniste. L'autre chef, ils sont deux à diriger la colonie, le colonel Goulakin m'a convoqué pour un entretien dont le but était de me contraindre à reconnaître ma faute. Il vous est arrivé un malheur. C'est vrai, non ? Vous devez vous reconnaître coupable pour avoir droit à une libération anticipée et si vous ne le faites pas, il n'y aura pas de remise de peine. Alors j'ai tout de suite déclaré à ce directeur que je n'avais pas l'intention d'effectuer les huit heures de travail quotidiennes prévues par le Code du Travail. Et si vous ne les remplissez pas, vous faites des heures supplémentaires. Comme a répondu le colonel Koulaguin, on en a maté des plus corières que vous ici. Toute ma brigade à l'atelier de couture travaille entre 16 et 17 heures par jour, de 7h30 du matin à minuit et demi. Dans le meilleur des cas, il reste 4 heures de sommeil. Personne n'ose désobéir. Quand le médecin dispense de travail une des femmes de la brigade, là encore les autres lui tombent dessus. Moi je suis allée coudre avec 40 degrés de température. Tu y as pensé, toi, à qui allait devoir faire le travail à ta place ? À mon arrivée, j'ai été accueillie dans ma brigade par une détenue qui touchait à la fin de ses 9 ans de camp. Elle m'a dit, les matons ne vont pas oser te mettre la pression, c'est les taux lardes qu'ils font pour eux. Et en effet, le règlement est pensé de telle façon que ce sont les détenus qui occupent les fonctions de chefs d'équipe et qui sont chargés de briser la volonté des filles, de les terroriser, de les transformer en esclaves muettes. Pour maintenir la discipline, il existe tout un système de punition informelle. Rester dans la cour jusqu'à l'extinction des feux. Interdiction dans les baraquements, que ce soit l'automne ou même l'hiver. Il y a une femme à qui on a amputé un pied et tous les doigts de la main. On l'avait forcé à rester une journée entière dans la cour. Ses pieds et ses mains avaient gelé. Barrer l'accès à l'hygiène, interdiction de se laver, d'aller aux toilettes. Barrer l'accès au cellier, interdiction de manger sa propre nourriture. Et c'est à rire et à pleurer quand une femme de 40 ans déclare « Allons, bon, on est punis aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont nous punir demain aussi ? » Je me demande. Elle ne peut pas sortir de l'atelier pour faire pipi. Interdit. Obsédée par le sommeil, rêvant juste d'une gorgée de thé, la prisonnière, exténuée, harcelée, sale, devient un matériel docile à la merci de l'administration. Nous devons coudre sur des machines obsolètes et délabrées. Écoutez ça. Les mécaniciens nous disent qu'ils n'ont pas les pièces détachées nécessaires aux réparations et qu'il ne faut pas compter dessus. Quand est-ce qu'on va les recevoir ? On vous répond. « Mais tu te crois où pour poser des questions pareilles ? » « C'est la Russie ici, non ? » « En quelques mois à la fabrique de la colonie, j'ai pratiquement appris le métier de mécanicien par force et sur le tas. » « Jetez sur les machines, le tournevis à la main, dans une tentative désespérée de les réparer. » « Tes mains ont beau être couvertes de piqûres d'aiguilles, des gratignures. » « Il y a du sang partout sur la table mais tu essaies quand même de coudre. » « C'est un rouage dans cette chaîne de production et ta part de travail est indispensable pour que tu le fasses aussi vite que les couturières expérimentées. » « Cette fichue machine qui tombe tout le temps en panne, comme tu es la nouvelle, qu'il n'y a pas d'équipement de qualité au camp. » « C'est bien sûr toi qui se retrouve avec le pire moteur de la chaîne et le moteur tombe de nouveau en panne. » « Les autres te crient dessus, t'accusent de faire capoter le plan. » « Aucun apprentissage du métier de la couturière n'est prévu dans la colonie et on installe toujours la nouvelle à son poste de travail. » « Tu ne serais pas Tolokonikova, ça c'est son nom de famille, ça fait longtemps qu'on t'aurait réglé ton compte. » « Dissent les détenus qui s'entendent en bons termes avec l'administration. » « En effet les autres prennent des coups quand elles sont en train dans leur travail. » « Les reins, le visage, la tête, ce sont les détenus elles-mêmes qui frappent, mais pas de passage à tabac dans la colonie qui ne se pratique sans l'accord de l'administration. » « Si, on a réussi à l'empêcher. » « Et celle qui était à la colonie en 2010, l'année des incendies de forêt, vous savez, il y a eu de la fumée terrible. » « Je raconte que l'incendie se rapprochait des murs d'enceinte et les détenus continuaient de se rendre au travail. » « On ne voyait pas à deux mètres à cause de la fumée. » « Les filles avaient attaché des foulards humides autour de leur visage et continuaient de coudre. » « L'état d'urgence faisait qu'on ne les conduisait plus au réfertoire. » « Les femmes avaient atrocement faim et elles tenaient un journal pour noter toute l'horreur de ces journées. » « Une fois les incendies états, les services de sécurité ont fouillé les baraquements de fond en comble et confisquaient tous ces journaux. » « Les conditions sanitaires sont pensées pour que le détenu se sente comme un animal sale, impuissant. » « Et bien qu'il y ait des sanitaires, l'administration a imaginé dans un but punitif et pédagogique un local sanitaire commun. » « Une pièce prévue pour cinq personnes où toute la colonie, 800 personnes, doit venir se laver. » « Alors c'est la bousculade permanente. Les filles armées de bassines essaient de se laver au plus vite, les parties intimes. » « Elles ont droit de se laver les cheveux une fois par semaine. » « Mais quelquefois la journée est annulée parce que la pompe a lâché. » « Ou bien le tuyau est bouché. » « Et l'urine reflue depuis les sanitaires. » « Et les excréments remontent par grappe. » « Nous avons appris à déboucher nous-mêmes les colonisations. » « Mais ça ne tient jamais longtemps et elles se rebouchent à nouveau. » « La lessive a lieu une fois par semaine. » « Le calendrier est une petite pièce avec trois robinets de côl infilé d'eau froide. » « On donne aux détenus du pain dur de lait généreusement coupé d'eau, des céréales ronces, des pommes de terre pourries. » « Cet été, nous avons reçu une grosse livraison de tubercules noirâtres et gluantes que nous avons dû manger. » « Quand les plaintes ne peuvent pas sortir du territoire de la colonie, la seule chance est de faire passer la plainte par son avocat ou sa famille quand ils sont autorisés. » « Alors l'administration emploie tous les moyens de pression pour que le détenu comprenne que sa plainte n'arrangera rien ne fera que rendre les choses pires. » « Tu te plains qu'il n'y ait pas d'eau chaude ? On coupe l'eau complètement. » « Et en mai 2013, mon avocat, Dmitry Dinset, a déposé devant le parquet général une plainte visant les conditions de vie dans la colonie. » « Le directeur adjoint du camp a aussitôt instauré des conditions intenables dans le camp. » « Perquisition, répétition, rapport sur toutes les personnes en relation avec moi, confiscation des vêtements chauds, des chaussures chaudes. » « Et au travail, ils se sont vengés en donnant des tâches de couture particulièrement complexes. » « Et le bras droit du lieutenant-colonel Kuprianov a cité ouvertement les détenus à lacérer la production dont j'étais responsable à l'atelier afin qu'on m'envoie au cachot pour la dégradation des biens publics. » « Cette femme a ordonné à des détenus de mon unité de me provoquer dans une rixe. » « On peut tout supporter, tout ce qui nous concerne que soi-même. » « Mais la méthode des responsabilités collectives en vigueur dans la colonie a des conséquences beaucoup plus graves. » « Ce que tu fais, c'est toute ton unité, tout le camp qui en souffre. » « Et le plus pervers souffre toutes celles qui sont devenues chères. » « Elle est battue tous les jours parce qu'elle a lu et commenté avec moi un document intitulé « Règlement intérieur des centres pénitentiaires. » « Les morts ont été constitués sur toutes les personnes qui ont eu en contact avec moi. » « Et c'était terrible de voir persécuter des femmes qui m'avaient été proches. » « Et le lieutenant-colonel m'a dit de ne plus te rester beaucoup d'amis. » « À présent, je comprends que j'aurais déjà dû déclarer ma grève de la fin dès le mois de mai. » « Très bien, à partir de lundi, la brigade ne va travailler qu'huit heures. » « Et je sais que c'est un piège parce qu'en huit heures, il est physiquement impossible de remplir notre quota de couture. » « Du coup, la brigade n'y arrivera pas et sera punie. » « Et si elles apprennent que c'est de ta faute, dit le lieutenant-colonel, tu te sentiras mal parce que dans l'autre monde... » « Voilà, non, non. Plus jamais tu ne te sentiras mal parce que dans l'autre monde, on se sent toujours bien. » « C'est toujours le lieutenant-colonel qui part. Ça fait des années que je travaille dans les camps. » « Tous ceux qui viennent me demander quelque chose pour quelqu'un d'autre, ils vont directement en cachot en sortant de mon bureau. » « Et toi, tu seras la première à qui ça n'arrivera pas. Tu seras morte avant. » « Les semaines qui ont suivi, les conditions ont été insupportables. » « Les détenus proches de l'administration ont commencé à inciter les autres à la vengeance. » « Et à partir de maintenant, c'est terrible. » « Bon, à partir de maintenant, si vous lui parlez, vous serez punis tout le temps si vous ne changez pas de comportement envers les nouvelles. » « Faites-leur ce qu'on vous a fait à vous. On vous a bien cogné, non ? On vous a bien cassé la gueule ? » « Eh bien, dénoncez-les aussi. Pour ça, personne ne vous dira rien. » « Plus d'une fois, on a essayé de provoquer des conflits, des risques. » « Les détenus de Mordovie ont peur de leurs ombres. » « Elles sont terrorisées. Hier encore, elles étaient bien disposées à mon égard et me disaient, fais quelque chose. » « Mais après la pression que la direction a fait peser sur moi, elles ont peur de m'adresser la parole. » « Tout d'un coup, m'est revenu en mémoire un autre souvenir que j'avais de mes voyages à Moscou. » « Je suis allée à un moment donné, très fréquemment, en Russie, j'ai été invitée pour les festivals. » « Et puis, on était toujours tous dans le même hôtel. » « Et on avait une jeune fille ou un monsieur qui nous suivait partout. » « Et un jour, je suis sortie. » « Alors, on montait. » « Il y avait une grosse bonne femme très antipathique qui nous donnait nos clés et qui les gardait. » « Personne n'avait le droit de venir dans nos chambres. » « Il paraît qu'on était tous sur écoute. » « Et un jour, je ne sais pas, j'ai réussi à partir, à sortir, sans personne. » « Et quand je suis sortie, j'ai rencontré un jeune homme qui faisait un séjour à l'ambassade de France. » « Et nous sommes partis tous les deux. » « On ne peut pas savoir ce que ça a provoqué. » « Donc, je suis allée à l'ambassade de France sans être accompagnée. » « Et tout de suite, l'ambassadeur de France m'a dit, comme ça sur la bouche, me fait ainsi. » « Et il m'a emmenée dans la cuisine et tout le monde a allumé les robinets. » « On a fait marcher le garde et tout. » « Pour que rien ne soit entendu de notre conversation. » « Ils n'ont pas osé me punir. » « Mais on m'a dit que j'avais plus besoin de rester là. » « Ah oui, quand on arrivait, on vous prenait votre passeport. » « Et une fois, j'ai fait un voyage avec François Truffaut. » « Mais on faisait escale, on allait au Japon. » « Et ça, c'était toujours à l'époque du stalinisme. » « Et François ne voulait pas descendre parce qu'il ne voulait pas donner son passeport. » « Il a vécu dans une terreur épouvantable. » « Il était obligé de descendre. » « On a gardé son passeport. » « Nous n'avons pas bougé de la salle d'attente. » « Il a récupéré son passeport. » « Il est revenu par les États-Unis, du Japon. » « Alors, je voudrais bien montrer une photo d'elle. » « Regardez. » « Ça, c'est le moment de son arrestation. » « Alors, il y a deux autres jeunes femmes qui ont été prêtes prisonnières avec elle. » « Alors, elles étaient cinq. » « Donc, il y en a cinq qui sont enfuies. » « Trois d'entre elles ont été... » « Il y en a une qui a dû trouver un accommodement parce qu'elle a été libérée. » « Alors, elles ont refusé de demander la grâce au président. » « Elle a fait appel le 27 août 2012. » « Elles vont comparaître... » « Elles sont libérables en mars. » « Mais là, elle a recommencé la grève de la faim. » « On n'a pas de nouvelles. » « 19 septembre. » « 30 personnes. » « Les Greenpeace. » « Arrêtées. » « Ils n'étaient pas dans les eaux territoriales. » « Ils n'ont rien volé. » « Il y a un docteur, il y a un journaliste, il y a un cuisinier. » « Et il risque... » « Il risque gros. » « Voilà. » « Alors quand même, il faudrait que les Français fassent attention, hein. » « De résister au Front national, international. » « Voilà ce que je voulais vous dire. » « Et quand j'aurai retrouvé d'autres documents, je vous demanderai, Blandine, si on peut encore en parler. » « Bonne Zeit cues. » « Voilà je pourrais à vous dire. » «ichières le juré. » « Ah chante, c'est vrai. » « Et coupana madison. » « lottery. » « Voici des Messages. » « Si.